La Cité de la Réussite La Cité de la Réussite La Cité de la Réussite Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. La Cité de la Réussite Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Applaudissements Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait... Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. L'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui claire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Vous avez vu que ce petit film est dédié à Léon. Je ne vous dirai pas qui est Léon, mais Léon est quelqu'un qui a été très important dans l'histoire, en particulier d'Alain, des fondateurs de la Cité de la Réussite. Il n'est pas le seul absent ici. Ce débat nous aurait permis, normalement, d'échanger aujourd'hui avec Yves Coppens. Et je souhaiterais, juste par quelques applaudissements, que vous notiez cette présence qui nous manquera beaucoup. On aurait été honorés de l'entendre. Vous auriez été, je pense, honorés de l'entendre. Et j'aurais été extrêmement honoré d'animer ce débat avec lui. Donc, M. Yves Coppens. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par un petit exercice. Vous allez tous fermer les yeux, respirer la chaude moiteur de cet après-midi parisienne. Et je voudrais que vous vous souveniez, non seulement vous étiez, mais ce que vous pensiez le 16 mars 2020. quand la perspective magnifique qui s'offrait à nous était pour la première fois dans notre vie de se dire qu'à la fois le temps s'arrêtait et qu'en même temps, nous devions très rapidement nous organiser dans une forme de panique. Fallait-il aller dévaliser des supermarchés ? Fallait-il vite se sauver ailleurs qu'à l'endroit où on était ? Mais c'était aller vers un destin où le temps s'arrêtait. C'est-à-dire cette notion de confinement. Aujourd'hui, d'ailleurs, regardez à quel point ça nous semble loin. À quel point ce n'est pas notre réalité. Et je pense à nos amis Shangayot à l'instant. Évidemment, pour eux, c'est autre chose. Mais nous avons maintenant un recul, une perspective sur ce moment où, vous voyez, cette question de l'obsession du temps, impatience de nos sociétés, je voudrais qu'on la réfléchisse non pas dans notre situation actuelle uniquement, mais aussi avec ces sentiments qui nous ont assaillis, qui nous ont occupés, qui nous ont parfois d'ailleurs même, je ne dirais pas démoralisés, parce que si vous êtes comme moi, il s'est passé quelque chose de bizarre, où on était dans la sidération, finalement. Et donc sortir juste de cet état où on est aujourd'hui, où tout est redevenu normal, quelques-uns portent des masques par précaution, mais nous pouvons quasiment revivre normalement. Et pourtant, ce n'était pas si loin que ça. Donc, ce sujet qui pourrait vite prêter à une sorte de facilité de pensée qui consistera à dire, ah oui, c'est vrai, mais enfin, on est dans un tel cycle, on court tous les jours. Alors, c'est une belle chanson de Marc Lavoine, mais ça ne va pas être suffisant pour faire un débat. Donc, ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble cet après-midi, c'est ce rapport à cette obsession du temps, mais aussi avec ce regard qu'on a pu porter, nous, sur le fait que cette denrée, d'avoir ce sentiment que le temps était en notre totale possession, a pu nous échapper il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, pour ça, j'ai quatre amis qui vont nous rejoindre, chacun avec des perspectives très différentes. Parmi eux, j'ai incontestablement des dirigeants. J'ai des philosophes, j'ai aussi des observateurs, j'ai des humains, et bien sûr, chacun d'entre eux combine ces logiques-là. Donc, on va avoir un débat qui va être organisé de la manière suivante. En quelques minutes, je vais leur demander, parce qu'avec un tel sujet, je ne pouvais pas ne pas leur mettre de pression de temps. Donc, je me suis dit, en deux minutes, vous allez me dire quel est votre angle sur ce sujet. Ensuite, nous avons des étudiants qui ont travaillé. Et moi, je suis très, très sensible au fait de respecter ce travail des étudiants. Donc, vous allez poser toutes les questions que vous voulez poser et que vous avez préparées. D'accord ? Mais aussi, moi, il m'est arrivé souvent d'aller dans des confs, et en fait, étais-je vraiment là pour écouter ? Parfois, j'avais surtout envie d'être sur scène quand je n'y étais pas. Alors, je me retrouve dans une situation où je sais que parmi vous, il y a des personnes qui adoreraient dire ce qu'ils pensent du Fusiella. Je n'exclurai pas ça. Donc, privez-vous un peu juste de prendre tout le reste du temps pour faire une déclaration qui sera celle de votre vie. Mais il y a aussi des gens qui ont envie de poser des questions. Et donc, j'aimerais qu'on ait un temps d'échange avec la salle. Alors, il y a des gens qui nous aident beaucoup. C'est formidable, cette organisation de la cité. Et vous aurez des micros qui circuleront. Alors, les Anglais disent mes partenaires de crime, en fait, cet après-midi, pour leur ennemi qui vient, vont être donc au nombre de quatre. Alors, d'abord, je voudrais que vous accueilliez Irène. Irène, peux-tu nous rejoindre ? Alors, je vais décevoir certains, mais Irène n'est pas là en tant que femme. Aussi, certes. Pourquoi je dis ça ? Parce que, si vous regardez le sujet de minutes, l'obsession du temps... Franchement, s'il y a des gens qui peuvent se sentir concernés dans cette salle, je pense que la moitié d'entre nous, ici, plus féminin que moi, pourraient se dire c'est un sujet qui me touche. Vous voyez ? Ce n'est pas l'angle qu'abordera Irène. Mais simplement, je voulais vous dire que, bien sûr, c'est un angle qu'on a en tête. Irène, c'est une dirigeante, c'est une essayiste, c'est une philosophe. Et elle va nous parler, à sa manière, de ce rapport à l'obsession du temps. La deuxième personne que je voudrais accueillir, alors je vais vous prendre dans l'ordre, comme ça, ça vous permet de venir, c'est Marc. Alors, Marc Drilèche, qui est le patron de Yonis Group. Bravo, Marc. Marc, tu es ici. Voilà. Formidable. Venu directement de Lausanne, mais... Ah si, oui, tu es venu de Lausanne. Il est venu en vélo pour des raisons écologiques. Non, pas du tout. Je vous remercie d'accueillir Vincent Kaufmann, qui est vice-doyen, et l'un des grands professeurs de l'économie technique de Lausanne. Merci, Vincent. Et enfin, venu d'un peu moins loin, mais tout autant intéressé par le débat de ce soir, merci d'accueillir Olivier, qui nous rejoint, qui est le patron de Mazars, en France. Merci, Olivier. Alors, les amis, voilà. Donc, on va essayer d'être un peu tambour battant. On va faire en sorte que, encore une fois, l'interactivité soit la règle de ce débat. La première des choses, et Irène, si tu es d'accord, je vais commencer avec toi, c'est ton regard sur ce sujet, donc, cette obsession du temps. Merci, Laurent. Et puis, bonjour à tous. Alors, juste une petite incise, philosophe, c'est beaucoup d'honneur. Donc, c'est peut-être un tout petit peu excessif. En tout cas, je suis extrêmement heureuse de me retrouver dans ce lieu que j'ai quitté il y a quelques années. Peu d'années, mais voilà. C'est une très, très grande émotion. Donc, l'impatience, je remercie infiniment pour ce thème absolument passionnant. L'impatience, quand j'ai réfléchi un tout petit peu, je me suis dit, c'est simple, c'est quand on veut tout, tout de suite. Pour moi, l'impatience, c'est celle des enfants. Quand on est parent, on sait ce que c'est d'expliquer à un enfant que, dans la vie, on n'a pas tout, tout de suite, que ça ne se passe pas comme ça. Et, en fait, ce qui se passe, et je pense que c'est un point, à mon avis, qu'on peut débattre aujourd'hui, qui est intéressant, c'est que, certes, on ne peut pas avoir tout, tout de suite, mais aujourd'hui, et ça s'appelle la révolution digitale, on a des moyens techniques qui font qu'on peut, en tout cas, techniquement, avoir beaucoup plus tout de suite. Donc, moi, je vais vous donner un exemple concret qui est celui, accessoirement, que je connais un tout petit peu, qui est celui de la consommation des médias, la consommation audiovisuelle, la consommation du cinéma, dans laquelle, vous savez, on dit traditionnellement qu'on est sortis de l'ère des médias de masse. Les médias de masse, c'est le moment où, finalement, la télé est terreine, elle existe encore, on écoute encore trois heures et demie par jour la télévision, mais l'ère des médias de masse, c'est finalement le moment où ça s'impose partout, à tous, tout le temps. Internet, on change totalement de paradigme. Internet, c'est l'instant, c'est l'instantanéité et surtout, c'est l'internaute impatient parce que l'internaute, il a la main, il devient maître du jeu et il devient maître du temps. Il peut skipper, il peut scroller, il peut bloquer la pub et pour l'économie des médias, c'est un changement absolument fondamental. Les formats sont plus courts, on change de... Les durées d'écoute sont plus courtes par contenu, c'est très étudié, on écoute beaucoup moins vite. On est dans le système aussi des plateformes de streaming, de vidéos à la demande, dans lesquelles le consommateur est plus tributaire finalement de la programmation au cinéma, à la télévision, il choisit, on est vraiment à la demande. Donc c'est véritablement une prise de pouvoir où tout va très vite et c'est ce que, dans l'économie des médias, on appelle la guerre de l'attention. Pourquoi j'ai donné cet exemple ? Parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que l'impatience, c'est aussi quelque chose d'émancipateur. C'est l'émancipateur, c'est le consommateur qui reprend la main, il veut tout tout de suite, mais en plus, il en a les moyens. Donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. L'impatience, c'est aussi, comment dire, la façon dont on, finalement, on reprend la main sur sa capacité de consommation, en l'occurrence, j'ai donné le média, mais aussi où on participe. c'est aussi l'économie participative qui est celle du digital, c'est aussi ce mouvement de l'innovation, l'innovation dans laquelle le mot d'ordre, finalement, c'est mieux vaut fait plutôt que parfait, soit j'apprends, je ne sais plus exactement la formule, pardon, elle m'échappe, mais au pire, soit je réussis, soit j'apprends, enfin voilà, c'est très libérateur. Nelson Mandela, comme on l'a cité dans le débat précédent, c'était en fait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends, mais c'est ça l'innovation aussi et c'est ça l'impatience aussi. Et puis l'impatience, il ne faut pas l'oublier, c'est tout le rêve de la modernité dans lequel on gagne du temps. Quand on a inventé la machine à laver dans les années 30 ou le e-commerce aujourd'hui, quand on reçoit un produit 24 heures après avoir cliqué sur Amazon, c'est le rêve de la modernité, c'est qu'on a gagné du temps. Donc la question que je voudrais poser et je n'irai pas plus loin parce que je sais que le temps est contraint et que Laurent est obsédé par le temps, c'est finalement la question, c'est est-ce qu'on est capable de nos sociétés sont capables de tenir le rythme ? Est-ce qu'on est capable ? C'est aussi la question, peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas si les questions y porteront, mais de cette grande fatigue qui est devenue un sujet notamment après le Covid que tu évoquais Laurent, cette fatigue qui n'est pas un sujet individuel mais qui est devenue un sujet social et puis plus fondamentalement encore, est-ce que c'est aussi quand on a tout tout de suite, quand on est impatient et quand on a tout tout de suite, qu'est-ce qu'on a encore à espérer ? Grande question et je suis à vos dispositions pour en débattre. Une chose intéressante d'ailleurs dans ce qu'Irene vient de citer, vous avez un TED Talk d'un garçon qui est décédé il y a 2-3 ans qui s'appelle Hans Rosling. Il y a 4 ou 5 TED Talk très intéressants à voir de Hans Rosling et un en particulier qui s'appelle The Incredible Washing Machine la formidable machine à laver. Dans ce TED Talk il explique que ça a été un progrès pour une raison c'est que ça a permis à sa maman plutôt que d'aller battre le linge et de passer un temps physique à faire une lessive ça lui a permis d'apprendre à lire. Et vous voyez en fait il y a une continuité aussi derrière ça dans l'impatience dans la capacité à faire autre chose. Et c'est en cela que la notion de temps n'est pas une notion de faire ou de ne pas faire c'est de faire autre chose aussi. Marc. Oui. On a un petit écho les amis de la technique on a un début mais... Bon. J'ai 2 minutes pour vous dire que j'ai détesté ce sujet. Plus quand tu meurs. Je ne comprends rien à ce sujet. C'est pas moi qui l'ai choisi donc vas-y. Je ne comprends rien à ce sujet parce que en fait d'abord la première question je me suis dit c'est est-ce que c'est un problème de ma génération les vieux qui vont dégager et qui ne savent même pas comment faire avec un QR code alors donc on mélange tout et c'est l'impatience la modernité la technologie et au fond finalement la première question c'est l'impatience telle qu'elle est critiquée un peu dans ce sujet est aussi une source de bien-être pour l'humanité. C'est parce qu'il y a eu l'impatience qu'il y a eu les grandes découvertes. C'est parce qu'il y a l'impatience qu'au bout de deux ans on trouve un vaccin sans doute qu'on aurait mis je ne sais pas un demi-siècle pour le trouver il y a longtemps donc il y a une ambiguïté qui mais c'est ça qui est bien dans le débat la question est plus importante que la réponse mais il y a une ambiguïté dans la question qui est fondamentale autour du sens qu'on veut donner à l'impatience. Ensuite je me demande est-ce que l'accélération technologique court-elle à notre perte est-ce que l'accélération technologique est aujourd'hui la raison principale de cette impatience autrement dit nous devenons de plus en plus fous parce que la technologie nous rend de plus en plus fous et que nous sommes totalement incapables de lutter contre elle. Là encore est-ce que c'est un propos de vieux et je salue tous les vieux les anciens combattants qui étaient là en 68 ou est-ce que c'est un propos qui n'a rien à voir avec les générations et qui est un problème qui nous ramène à l'être humain par rapport à la vitesse de la transformation et à sa capacité à la maîtriser. Dernier point est-ce qu'on est capable de tenir le rythme pour combattre ? Ça veut dire qu'au fond on considère que notre accélération du temps est négative pour nous et que par conséquent c'est une lutte qu'on doit entreprendre parce que nous devons revenir à un monde mais je ne sais pas lequel il y a eu un monde meilleur je veux dire je ne sais pas je ne suis pas sûr que le 1er janvier 39 le monde était meilleur donc c'est très bien de nous dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on veut on a des perspectives négatives mais je ne suis pas certain que la veille de la guerre de 100 ans ou la veille de 30 ans le monde était meilleur donc est-ce qu'aujourd'hui notre impatience n'est seulement que le signe de notre incapacité à prendre nos responsabilités ou est-ce que nous sommes devenus les esclaves de la machine autrement dit quelle est finalement notre part de responsabilité par rapport à cette situation là donc ce ne sont que des questions alors en 68 ils étaient plus ou moins dans l'amphi mais c'était à peu près ça Olivier de ton côté moi j'aurais 50 000 questions à vous poser les uns les autres mais je vais me limiter donc je te laisse toi-même donner ton angle en fait par rapport à ce sujet alors bonjour à tous je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui moi il y a une trentaine d'années je terminais je terminais mes études reclots de Bernard des études d'agronomie et aujourd'hui j'ai la grande chance d'animer Mazard et je suis en mission depuis au moins 3 ans une mission de la gratuité une mission du care de nos équipes de nos associés en mission de transmission aussi puisque Mazard est une vraie aventure de transmission qui s'écrit dans le temps long alors vous avez déjà dit beaucoup de choses tous les trois sur l'impatience moi j'ai lu pas mal de choses avant de venir ici à la Sorbonne en essayant de les croiser avec ce que l'on vit chez Mazard finalement qui est une entreprise particulière qui est une entreprise de jeunes en fait alors moi je suis un petit peu moins jeune chez Mazard la moyenne d'âge c'est 28-30 ans et donc pour diriger Mazard en France les 4000 Mazarianes Mazariens et bien il faut sans cesse être sans cesse être à l'écoute j'ai lu et la question nous y invite j'ai lu beaucoup de choses sur les dommages de l'impatience sur les bénéfices des nouvelles technologies évidemment ça a été bien rappelé tout à l'heure et moi je crois que la question la question qui nous est posée c'est pas forcément de freiner l'impatience finalement c'est surtout c'est surtout une question d'équilibre une question d'équilibre et de limite aussi et de limite parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas sans limite alors je lâcherai pas du tout aujourd'hui ni Marc ni Irène ni Vincent ni surtout Olivier sur aussi la dimension personnelle de leur analyse et Olivier ayant depuis 3 ans pris la direction de Mazard j'interrogerai aussi le dirigeant et la gestion de ton propre temps parce que par exemple comme dirigeant on peut régulièrement aussi dire aux gens attendez ne vous mettez pas la rate au courbillon prenez votre temps prenez des congés mais qu'est-ce qui se passe quand nous on ne le fait pas donc on va aussi avoir cette petite ce petit temps où on questionnera les pratiques des dirigeants Vincent tu as la chance l'honneur le risque le danger de terminer ces points de vue avant que nous attaquions notre débat comment tu entres dans ce sujet de ton côté il y a beaucoup de choses qui ont été dites alors moi en mai 68 je n'étais pas là je suis né exactement 9 mois après tu ne seras pas tenu responsable je ne peux pas être tenu mais peut-être il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites peut-être moi j'avais envie de réinsister sur le fait qu'avec les objets connectés qu'on a tous dans nos poches autour de nous que peut-être certains d'entre vous sont déjà en train de regarder pour envoyer des sms on a vécu une espèce de révolution spatio-temporelle c'est-à-dire qu'avec l'immédiateté les activités de la vie quotidienne se superposent les rythmes de vie se sont accélérés il y a une espèce de saturation peut-être qui apparaît beaucoup de personnes estiment qu'effectivement elles n'ont pas suffisamment de temps on peut considérer d'une certaine manière et ça a déjà été relevé que c'est l'aboutissement d'un processus d'optimisation de recherche d'efficacité tous les moments de la vie quotidienne sont utilisés de plus en plus à cause de ces objets connectés pour finalement voilà s'activer d'une manière ou d'une autre alors moi je suis d'accord sur le fait que c'est totalement ambivalent ça n'est pas enfin je pense qu'il ne faut pas en avoir une vision unilatéralement négative c'est quelque chose qui doit être traité avec avec beaucoup de précautions à ce niveau là moi je pense fondamentalement qu'on a besoin d'une politique des rythmes c'est-à-dire que c'est aussi un objet politique cette question là c'est quelque chose qui probablement en partie s'impose à nous c'est quelque chose qui s'impose à l'individu ce qui est associé à un certain nombre de normes on pourra on aura peut-être l'occasion d'en reparler et moi j'en appelle vraiment peut-être à une politique des rythmes alors cette notion d'impatience d'ailleurs elle est intéressante parce qu'elle fait écho et j'ai quatre petits niches avec moi si vous voulez c'est-à-dire que si on résume il y a quatre idées de niches qu'on peut retrouver là-dedans c'est qu'on est impatient parce qu'on a envie d'être puissant il faut que ça aille vite on a peur de la mort on a peur de l'ennui et puis il y a un élément important aussi c'est pour ça je veux parler de mars 2020 c'est qu'il y a une dimension qui est ce que Nietzsche appelait la morphatie aimer son destin on ne l'a pas choisie et comment on va faire alors toutes ces formes de transactions on va les retrouver le panel d'étudiants ici présents a préparé une série de questions alors qu'il s'adresse soit à l'ensemble du panel et donc vous y répondrez en fonction de votre inspiration en fonction peut-être aussi des réponses des autres j'aimerais bien que le débat s'engage entre vous interpellez-vous ne me laissez pas le choix aussi de relancer faites-le entre vous et puis certaines questions seront plus spécifiquement tournées vers je dirais l'expertise de nos intervenants d'accord alors mes chers amis étudiants d'abord la première des choses que je voudrais faire c'est que j'aimerais que vous leviez tous donc vous qui avez travaillé à ces questions levez-vous tournez-vous vers la salle ils vont vous applaudir et c'est bien mérité ne soyez pas impatient de vous rasseoir j'ai pas déjà qu'à dit alors qui commence et vous dites votre prénom l'école vous travaillez ou en tous les cas vous étudiez ou en tous les cas vous aurez un diplôme au moins on voit qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur ce qu'ils devaient poser la question c'est parti excusez-nous parce qu'on a des questions qui se répètent bonjour je m'appelle Prune je suis étudiante j'ai la chance d'être étudiante à la Sorbonne vous avez Prune je m'appelle Prune exactement c'est magnifique ça je vous remercie beaucoup Laurent merci merci oui c'est beaucoup plus banal impatience de faire votre connaissance évidemment déjà je suis très inquiète parce que pour l'instant on a eu que des questions nous on en a écrit plein du coup je sens qu'on ne va pas beaucoup avancer ce soir mais j'espère que vous avez le temps il y a une question qu'on se posait c'est par exemple est-ce que vous pensez je crois que Vincent Kaufman a commencé à l'évoquer c'est est-ce que l'impatience c'est quelque chose qui est constitutif de ce qu'on pourrait appeler une sorte de nature humaine même si c'est pas un mot que j'apprécie personnellement est-ce que c'est notre mode de vie qui veut ça ou est-ce que c'est intrinsèque et c'est juste qu'aujourd'hui on en a les moyens on a les moyens de satisfaire cette impatience avec notamment les objets connectés ou est-ce que vous pensez que de tout temps l'homme a été comme ça dans cette recherche de toujours plus voilà merci donc c'est inné c'est acquis c'est développé bref qui se lance là-dessus est-ce qu'il y a une nature humaine impatiente voilà alors Irène est parti Vincent alors Vincent ou Irène allez-y ensemble c'est parti puisque j'ai été interpellé non bon il y a beaucoup de choses à dire peut-être dans le bon d'abord peut-être une première chose qui moi m'a frappé j'ai la chance depuis une dizaine d'années d'être directeur scientifique d'un petit institut qui est basé à Paris qui s'appelle le forum vie mobile qui est soutenu par la SNCF et qui s'est beaucoup intéressé à ces questions de vitesse d'aspiration en matière de mode de vie et autres et on a mené en 2015 donc bien avant la pandémie une étude internationale sur 7 pays dans le monde pas seulement des pays européens et qui a montré qu'il y avait une aspiration au ralentissement dans la population au ralentissement du rythme de vie à une meilleure maîtrise de son rythme de vie qui était absolument enfin une espèce de lame de fond que l'on retrouvait aussi bien au Japon qu'aux Etats-Unis en Turquie qu'en France et ça c'est quelque chose qui est assez frappant c'est à dire que c'est un peu comme si effectivement voilà il y avait je ne sais pas si souffrant le bon mot c'est sans doute beaucoup trop fort mais disons qu'il y avait une espèce de un rythme dont on avait l'impression qu'on n'arrivait pas complètement à le maîtriser et que ce n'était pas forcément agréable à vivre et que c'est notamment lié à la question des déplacements et ça c'est quelque chose je crois qui est assez intéressant c'est à dire que c'est vrai on se déplace vite, loin, souvent dans notre vie quotidienne il y a d'énormes inégalités qui sont associées à ça mais et ça semble valoriser de se déplacer vite, loin et souvent mais quand on interroge les personnes qui le pratiquent ils nous disent surtout qu'ils sont épuisés surtout qu'ils sont obligés et qu'il y a une espèce d'injonction et c'est là que je voulais en venir peut-être pour avancer dans la discussion c'est à dire cette injonction elle ne renvoie pas aux individus c'est quelque part la traduction il y a quand même cette idée de liberté dans l'espace-temps qui s'active d'une certaine manière en se déplaçant vite loin souvent en étant très actif et puis ça s'est quelque part un petit peu retourné d'une certaine manière ça devient une espèce d'obligation on le voit dans le monde académique moi qui suis prof dans une école d'ingénieurs c'est évident on pourrait développer ce point je pense que dans toutes les entreprises on pourrait relever ça pourquoi tu parles du monde académique ? donne-nous un exemple par exemple dans le monde académique donne-nous un exemple dans le monde académique par exemple en Suisse il est impossible de faire une carrière académique si vous n'avez pas fait un ou deux post-doc à l'autre bout du monde très concrètement il est très important de voyager pour aller dans un certain nombre de colloques internationaux alors moi je suis professeur en sciences sociales c'est beaucoup moins le cas en sciences sociales que dans un certain nombre d'autres domaines ça fonctionne aussi comme signe de reconnaissance c'est-à-dire quand vous avez un très bon étudiant qui a je ne sais pas il est en train de finir une thèse de docteur à Briand c'est une manière de le valoriser de l'envoyer à un colloque à Tokyo voilà donc ça signale tu vas pouvoir te déplacer vite loin et revenir vite et puis c'est une récompense et donc quelque part si tu ne l'apprécies pas cette récompense c'est qu'il y a un problème donc voilà tout ça sous-tend cette idée que c'est valorisant c'est valorisé voilà c'est un attribut social et dans le même temps tu sembles dire mais ce qui correspond d'ailleurs à un grand champ d'études qui a aussi ce que des auteurs ont appelé l'éloge de la lenteur oui bon ça repose la question la question peut-être de la politique des rites quand je disais le rite il y a tout un courant de la philosophie et de la sociologie allemande notamment autour de Hartmut Rosa qui nous parle d'un monde qui est aux prises avec une accélération permanente et qui devient invivable on n'a pas le temps d'approfondir etc là pour moi les choses sont beaucoup plus ambivalentes un projet on le sait tous enfin je pense qu'on pourrait en parler un projet même un projet industriel ou un projet de recherche il faut qu'il ait un certain rythme pour que ce soit stimulant il faut que ça aille à une certaine vitesse il faut qu'on arrive à se motiver se motiver c'est aussi voilà approfondir travailler de façon assez soutenue et donc voilà je pense que ça c'est un élément qui me paraît extrêmement important ça va dans le sens de ce qui a été dit je crois c'est important de ne pas avoir une vision unilatérale d'où peut-être l'importance d'en débattre et voilà d'avoir peut-être une véritable politique des rythmes j'y reviens et peut-être bien une éthique personnelle Irène tu voulais réagir sur ce point aussi peut-être à la fois pour répondre à Prune et rebondir ce que dit Vincent donc la question de Prune c'était est-ce que l'impatience ça fait partie de la nature humaine moi je pense profondément que oui c'est ce que je disais tout à l'heure sur les enfants l'impatience c'est la jeunesse c'est Rastignac qui veut conquérir le monde et puis en même temps c'est aussi une certaine tu l'avais dit aussi Laurent dans ton propos introductif c'est une certaine conscience de la mort on est là pour un certain temps sur la terre il faut en profiter on est d'ailleurs des sociétés qui dorment de moins en moins le temps de sommeil s'est raccourci c'est très intéressant ça fait partie aussi de ces sociétés impatience donc oui profondément c'est quelque chose et on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre il y a quelque chose de très positif il y a une énergie positive dans l'impatience la question et là je rejoins totalement tout ce qui a été dit c'est comment cette impatience se transforme en injonction et qui dit injonction c'est que c'est plus une énergie positive ça devient quelque chose qui fatigue potentiellement et je pense que c'est vraiment pour moi je ne suis pas d'accord avec Marc pour moi c'est vraiment une question totalement fondamentale et nos sociétés post-Covid très dépressives au sens sociétal encore une fois je ne parle pas de sujets individuels mais de nos sociétés où on a une vraie crise de la représentation de l'avenir je ne sais pas si on y viendra je ne veux pas parler trop mais pour moi le sujet vraiment de l'urgence écologique qui est une urgence qui est une impatience les jeunes générations à très juste titre battent le rappel en disant elles sont impatientes et ça c'est très bien mais le sujet c'est qu'il n'y a pas que l'urgence il y a aussi comment se projeter dans quelque chose qui n'est pas que la fin du monde donc voilà pour moi ça fait partie de la nature humaine c'est quelque chose de très positif mais quand on a trop de moyens pour répondre au tout tout de suite ça épuise je pense que c'est comme ça que je formulerai les choses Prune on n'abandonnera pas la question sauf si vous nous dites que vous êtes satisfait par les réponses qui ont été données je suis ravie magnifique merci Prune alors la question suivante non c'est je crois oui voilà bonjour donc Laurenza t'accourt de Superfaux et ma question elle est plutôt globale donc justement ça parlait un petit peu de la Covid notre société moderne qui vit de manière toujours plus intense circule toujours plus vite et valorise à ce qui est rapide et efficace sorti justement de cette période un petit peu douloureuse on va dire donc par rapport à la Covid donc la question elle est pensez-vous que la pandémie aura d'une certaine manière réhabiliter la patience comme valeur cardinale et comme un idéal à atteindre peut-être Olivier c'est intéressant que là-dessus tu nous racontes un peu ce qui se passe chez Mazars ils reviennent les gens ils restent chez eux ils sont patients ils sont impatients comment ça se passe je crois que le confinement les confinements liés à la crise sanitaire nous ont surtout obligés avant de faire de la patience à la valeur cardinale ils nous ont beaucoup obligés ils nous ont montré à quel point le fait d'être enfermé était une rupture totale par rapport à des vies très 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 rythmées de la vitesse des accélérations de la facilitation par les technologies et donc je crois que cette période-là pas facile elle a comment dire elle a marqué elle nous a permis de voir qu'on était quand même bien dans une société de surplus par rapport à des années des années passées où on vivait dans des sociétés de manque il y a beaucoup de choses d'écrit sur ces sujets alors je ne prône pas la société du manque bien évidemment et je effectivement les technologies nous apportent beaucoup moi je crois que ce que nous a ce que nous a mis sur la table finalement cet épisode compliqué difficile c'est que ça a renforcé en tous les cas dans l'entreprise et je vais aller vers ton point Laurent le besoin l'envie exprimée en tous les cas de façon extrêmement forte par nos collaborateurs par nos mazariens dans toute la France et bien au-delà le besoin de sens dans ce qu'ils font finalement de façon presque paradoxale donc on a introduit évidemment le télétravail nos équipes sont aujourd'hui revenues parce qu'on leur a laissé cette flexibilité finalement sans réellement la piloter et c'est assez intéressant de voir comment les gens reviennent dans l'entreprise pour faire société on en plaisantait tout à l'heure pendant le déjeuner chez Mazard on dit qu'on s'y fait des amis pour la vie parfois même parfois même davantage et on le voit et on le voit aujourd'hui et encore une fois je le dis avec une population de 28-30 ans de moyenne d'âge sans que l'on soit là avec mes associés à réguler en fait les choses alors les choses ne sont jamais magiques mais je crois qu'il y a un enjeu pour l'entreprise de créer les conditions de cette flexibilité on arrive à mal et paradoxalement on en parlera peut-être tout à l'heure puisqu'il y a un débat finalement et autour du temps de l'impatience entre le temps professionnel qui est parfois très important et le temps social avec le télétravail on introduit quelque part du temps professionnel dans ce sens social donc c'est une flexibilité un petit peu particulière mais je crois que voilà cet épisode appelle à donner du sens j'ai parlé de la flexibilité ça peut être beaucoup d'autres choses on pourra en reparler dans un moment bien sûr Lorenzo Yosuno Lorenzo en fait c'est intéressant parce que dans la réponse d'Olivier il y a un phénomène qu'on a beaucoup observé pendant la pandémie je ne sais pas si ça vous a frappé on parlait du 16 mars tout à l'heure le 17 mars vous aviez des gens qui étaient déjà en train de prendre des paris sur l'avenir de vous expliquer comment ça allait se passer en particulier dans l'entreprise accessoirement deux très très grands cabinets de conseils en stratégie ayant en partie défrayé la chronique récemment qui sont des amis ont fait une connerie majeure ils ont sorti tout de suite deux rapports hyper alarmistes qui poussaient les dirigeants à prendre des mesures hyper drastiques deux autres cabinets de conseil qui étaient d'ailleurs plutôt dans la chaise de tête ont fait des rapports bien plus tardifs en laissant un peu le temps et ont illustré ce que disait Olivier c'est à dire que le monde se divise en deux comme dirait Clint Eastwood d'un côté vous avez des gens qui ont besoin d'être dans l'hyper réaction comme entreprise et qui ont besoin d'être didactiques directifs qui ont besoin de dire ce qu'il faut faire très vite parce que le silence sans doute leur fait peur et parce qu'ils pensent que le leadership c'est très vite de donner une norme et de donner un angle aussi ça nourrit l'idée probablement vous avez vu ça quelque part le leader se révèle dans la crise c'est une énorme connerie ça si vous y pensez deux minutes la crise emmerde beaucoup le leader mais qu'est-ce qui se passe c'est que vous avez ce besoin immédiat de donner un cap de prédire l'avenir de ceci de cela la réaction de Mazars est très intéressante elle s'oppose à ce que vous avez entendu par exemple sur c'est Jeff Bezos pardon ou non Elon Musk qui a dit il faut que tout le monde revienne pourquoi prendre la parole pourquoi faut-il dire quelque chose ça ça fait partie de notre sujet aussi et vous voyez je remercie Olivier pour ça parce que c'est intéressant de voir que le choix qu'ils ont fait c'est de dire on n'est pas toujours obligé de parler vite voyons comment les choses s'organisent et spontanément là on va faire la place du coup à une variabilité des réponses et surtout une variabilité des attitudes quelqu'un d'autre veut répondre à Lorenza ou on passe à la question suivante à la condition bien sûr que Lorenza soit satisfaite mais Vincent je te voyais quand même réagir peut-être juste un élément il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été menées sur la vie pendant le Covid quelles sont les conséquences etc et il y a peut-être juste un point sur lequel je trouve que ces travaux ils nous ont appris une chose qui est très intéressante par rapport au temps c'est à dire que de nouveau on retombe dans l'ambivalence mais il y a des personnes qui n'avaient plus d'activité parce qu'ils ne pouvaient plus travailler des personnes qui vivent seules qui ont perdu leur vie sociale et donc ça a entraîné une diminution très forte du rythme de vie là on n'est plus dans l'impatience mais on était sans doute dans l'ennui la solitude et autres et puis on a aussi eu l'inverse c'est à dire peut-être certains d'entre vous l'ont vécu c'est à dire on était en visio toute la journée sans aucune transition c'est à dire on passait d'un truc à l'autre sans transition quand on se déplace dans un bâtiment où qu'on travaille entre des séances il y a toujours une petite transition et là il n'y en avait plus et donc il y a une espèce de voilà alors là pour le coup de saturation et peut-être au début c'était comme ça puis après on a peut-être un petit peu appris moi j'ai appris à garder chaque fois un quart d'heure entre chaque entre chaque visio pour aller un petit peu marcher et faire autre chose boire un verre d'eau mais ce qui voulait dire que tu avais le choix mais j'avais le choix tout à fait et donc ça révèle voilà moi j'avais le choix on a été certains à avoir le choix d'autres n'ont pas eu le choix et je crois que ça a été un révélateur extrêmement puissant de toute une série de choses et c'est très intéressant d'aller creuser ces questions on ajoutera parce que c'est cher à quelqu'un qui m'est cher le syndrome de la cabane que tu n'évoques pas qui était aussi à l'inverse le fait que le confinement ait permis à des gens qui détestaient les relations sociales de s'éclater en restant chez eux ce qui fait que à l'inverse retourner devenait un problème donc en fait il y a eu plein de manifestations psychologiques sociales et autres Lorenza est-ce qu'on peut considérer que et nous pouvons donc rester silencieux jusqu'à la fin de nos jours merci beaucoup la question suivante bonjour on entend ou pas ? si si on entend très très bien je suis opportune étudiante en école de commerce j'ai raté le prénom pardon opportune c'est vrai oui c'est vrai c'est mon prénom merci j'ai une question pour vous Vincent Kaufmann vous évoquiez une politique des rythmes tout à l'heure au début du débat comment est-ce que vous définiriez cette politique des rythmes est-ce que c'est quelque chose de concret avec des mesures politiques ou est-ce que c'est quelque chose de plus théorique que vous aviez à l'esprit non c'est quelque chose d'abord je pense qu'il y a quelque chose de théorique je pense que c'est le rythme le rythme c'est un thème c'est un thème un peu orphelin en sciences sociales et en philosophie alors il y a la rythmologie notamment les travaux d'Henri Lefebvre ils n'ont pas été vraiment traduits sous forme de concepts qui permettent de faire de la recherche empirique qui permettent d'aller faire du terrain vraiment donc il y a déjà dans cette idée de politique des rythmes il y a de se dire c'est quand même extrêmement tangible et il faut arrêter d'en parler comme une espèce d'abstraction je pense qu'il y a un travail de conceptualisation à faire mais il y a aussi toute une série de choses à aller débattre donc moi je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre mais je pense que c'est important d'en débattre collectivement d'avoir la conscience que c'est un élément important je vous donne juste peut-être un exemple dans le domaine de l'aménagement du territoire on parle beaucoup de la vie en proximité c'est un des grands thèmes à la mode en urbanisme la ville du quart d'heure etc on a eu de cesse depuis une cinquantaine d'années de permettre au réseau de transport d'être de plus en plus performant ce qui évidemment a un impact sur la stratégie des entreprises quand elles se localisent dans le territoire on peut donner l'exemple des hypermarchés évidemment ils se localisent à 25 ou 35 minutes voilà de voitures en essayant d'optimiser le nombre de personnes qui sont qui peuvent y accéder dans ce temps là si on change les règles du jeu de la vitesse du système routier par exemple en la réduisant prenons cette hypothèse un peu saugrenue peut-être qu'elle n'est pas si saugrenue que ça à l'aune de la transition évidemment ça modifie quelque part les conditions cadres et donc ça peut permettre tout d'un coup de transformer des stratégies de spatialisation d'un certain nombre de grands acteurs puisque ce qui est valable pour les centres commerciaux c'est peut-être valable aussi pour les hôpitaux c'est peut-être valable aussi pour les collèges les lycées etc et donc voilà simplement moi je pense que cette question de la vitesse du transport c'est un des thèmes de ce que pourrait être devrait être devrait aborder une politique des rythmes et puis il y en a plein plein d'autres c'est un que je connais bien parce que j'ai travaillé dessus mais il y en aurait plein plein d'autres je pense ce que je crois moi aussi c'est complémentaire c'est passionnant d'étudier la notion de rythme dans la culture et dans les médias si vous prenez par exemple les clips ont été accélérés en termes de timing la durée par exemple des chansons qui sort est beaucoup plus courte qu'il y a 20 ans vous prenez aujourd'hui une émission de débat au hasard sur ces news mais vous pouvez le faire également sur les autres comme ça il n'y aura pas de jaloux qu'est-ce qu'on vous dit vous ne pourriez pas résumer en une phrase on vous dit bon il ne nous reste plus assez de temps donc vous n'avez rien dit et il ne nous reste plus assez de temps et donc on est dans un système qui impose une loi de la vitesse une loi du fast et cette loi du fast elle est complètement culturelle et nous l'acceptons sinon on n'irait pas sur ces chaînes au lieu de regarder une série six fois on va la regarder une fois en regardant les six on va faire du binge et on va bouffer ça toute la nuit personne ne vous oblige à le faire je reviens à ça parce que j'ai dans ce débat qui est à mon avis majeur autour de la rapidité de la vitesse autour du poids que pèsent les rides dans nos sociétés il y a une partie qui va naturellement expliquer la responsabilité des états des entreprises des cultures et il y en a une autre qui ramène à l'individu à un individu qui est actif qui est acteur de sa propre vie et qui n'accepte pas cette rapidité vous ne pouvez pas demander à Google d'aller moins vite vous ne pouvez pas demander à Amazon de livrer moins vite en disant ce serait tellement bien qu'on mette une semaine comme ça on ferait connaissance Amazon son obsession c'est la 23ème heure puis la 22ème heure la 21ème heure et vous ça vous stresse parce qu'avant vous mettiez un mois pour avoir un colis et vous gueuliez pas et aujourd'hui vous avez 24 heures et vous êtes énervé et donc vous emmerdez toute la famille et comme toutes les familles de l'immeuble s'emmerdent tout le monde gueule et tout le monde passe son temps à s'engueuler pourquoi ? parce qu'on a perdu une relation relativement contrôlée du temps et les débats sont parfaits pour ça vous pourriez résumer votre pensée en une phrase quand on est en train de débattre de l'industrialisation au nom de la France ou demain la Chine est-elle une menace vous ne pouvez pas résumer ça en une phrase oui elle est une menace ah merci c'est intéressant on a vachement avancé avec ça et donc ce qui est intéressant c'est de voir par exemple il y a des vidéos qui sont extrêmement à la mode aujourd'hui sur TikTok et d'autres ça s'appelle les Karen et les Kevin c'est aux Etats-Unis c'est ces gens qui passent leur temps à gueuler pour un tout et pour un rien et c'est terrible parce que c'est tragique c'est tragique de les voir ils sont là et ils crient parce qu'ils n'ont pas été remboursés de 24 cents et ils sont filmés parce que tout le monde passe son temps à filmer les autres et c'est presque toujours un problème d'écoute de l'autre du temps qu'on a passé à dialoguer du temps qu'on a passé à s'écouter et ce rapport qu'on a maintenant qui est vraiment un rapport maladif au temps nous amène à qu'est-ce qu'on fait et nous ramène justement à la responsabilité de l'individu et pas simplement la responsabilité des institutions mais je l'ai déjà dit donc je m'arrête là un coup de chapeau et une question le coup de chapeau à Marc qui discrètement a fait un placement de produits donc CNews nous remercions les partenaires de la cité et une question oui ils sont partenaires de la cité bien sûr et une question vous vous appelez pas Kevin ou Karen non ça va Antoine c'est bon la réponse ou qu'est-ce qu'on en fait ça va ça roule bon on peut y rester les gars allons-y alors oui donc moi c'est Antoine Antoine c'est décevant par rapport à certains c'est pas grave donc pour rebondir ce que vous ce que vous disiez Marc sur la loi de la vitesse le fait que pour un individu on va dire qui a un caractère on va dire lent qui a peut-être du mal à avoir sa place dans la société comment réhabiliter en fait ces personnes là surtout quand on voit que on peut vite s'énerver quand on est confronté à des personnes il va falloir relire Marx hein camarade pardon il va falloir relire Marx la situation la situation la situation actuelle c'est pas un hasard je veux dire pardon mais si aujourd'hui nous vivons sous le poids de cette accélération c'est aussi parce que le marché en a besoin c'est parce que les entreprises se battent pour vous délivrer le plus vite possible l'information que vous voulez parce que vous êtes mal à l'aise parce que ça arrive en deux secondes au lieu d'une seconde la vitesse est devenue aujourd'hui l'un des éléments centraux de la bataille entre les entreprises aller toujours plus vite faster and faster et donc par conséquent qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus je prenez votre destin en main acceptez non mais acceptez non allez voir un psy faites du yoga j'en sais rien je sais simplement que c'est pas la société qui va résoudre votre problème c'est vous qui allez prendre en main à partir du moment où vous vivez ce malaise parce que c'est pas un malaise pour tout le monde cette accélération il y a des gens qui vivent très bien cette relation au temps et à la vitesse et d'autres qui le vivent très mal donc c'est à eux de le prendre moi je discute beaucoup avec nos étudiants c'est comme ça d'ailleurs que je découvre que je suis souvent ringard parce que mes problèmes ne sont pas du tout les leurs ce que je vous dis moi j'ai un certain nombre d'étudiants ils n'ont rien à faire ils sont très à l'aise dans cette vitesse là ils sont très à l'aise dans ce système là par contre effectivement on peut se poser la question si le fait d'être à l'aise fait du bien ça c'est la vraie question est-ce que c'est simplement parce que vous êtes bien avec un système qu'il va vous faire du bien ça c'est une question sur laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui alors accessoirement si vous voulez consulter Antoine l'état a mis en place un système de consultation psychologique qui est en 30 minutes donc c'est du au cas où ça ne coûte pas cher mais c'est 30 minutes c'est pas forcément par rapport à moi alors par contre juste et on y arrive Lorenza juste un point par rapport à ça dans ce que dit Marc vous avez une illustration alors il le présente évidemment aussi de manière abrasive mais c'est tout à fait vrai c'est à dire qu'aujourd'hui c'est théorisé est-ce que quelqu'un dans la salle sait qui est Reed Hoffman ça vous parle ? c'est pas un tueur en série c'est un entrepreneur en série si je puis dire un des fondateurs de Paypal et surtout le fondateur de LinkedIn personnage intéressant quand on lui disait en 2006 c'est créé en 2004 LinkedIn on lui dit c'est quoi ton job de CEO il dit trouver le prochain CEO donc première chose intéressante ça veut dire que aussi c'est des gens qui considèrent que monter une entreprise c'est pas leur sujet eux ils aiment bien résoudre des challenges intellectuels voyez c'est ça un fondateur c'est pas pareil qu'un entrepreneur Reed Hoffman son dernier bouquin s'appelle Blitzscaling il y a deux phrases intéressantes en particulier qui décrivent ça au passage Blitzscaling parce que Blitzkrieg dans la manière d'augmenter la tête de la boîte la Blitzkrieg je vous rappelle techniquement la Wehrmacht leur sujet c'était de rompre avec un système des armées précédents qui était normalement l'armée attend l'intendance c'est à dire vous n'avancez pas plus vite que l'intendance ne peut vous suivre ils ont dit non Blitzkrieg ça veut dire on fonce on verra bien on se démerdera on trouvera sur place Blitzscaling ça veut dire quoi en une phrase selon Reed Hoffman si vous êtes content du produit que vous lancez c'est que vous avez lancé trop tard à rapprocher de Raymond Lévy qui je crois quand il succède à Georges Bess en 1986 donne une phrase qui était de dire à partir de maintenant ce ne sont plus les clients qui essaieront les voitures sous-entendu il y avait des problèmes de crash test etc. avec des clients donc c'est en merdant mais vous voyez c'était l'éloge de la lenteur dans on prendra le temps qu'il faut pour sortir un truc de qualité et aujourd'hui ce que décrit Marc qui est devenu une théorisation de la Silicon Valley qui est l'hyper accélération et quick and dirty peu importe mais il faut aller vite donc le time to market doit être beaucoup plus rapide vas-y je t'en prie je voudrais rajouter simplement un point parce qu'avant je l'oublie n'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes c'est pas négatif ce que j'entends mais nous sommes sous la domination des réseaux sociaux beaucoup plus que sous la domination des médias traditionnels et globalement les réseaux sociaux fonctionnent sur la base des 4 F c'est du feel on est dans le ressenti du fight parce que ça fait de l'audience du fast parce qu'il faut aller vite et du fun parce que si c'est pas fun on s'ennuie tu m'as fait peur sur ce dernier mais oui il a terminé avec un N c'était mieux franchement je tu vois pas quoi je veux faire la sorbonne c'est vrai et donc cette influence énorme qu'exercent les réseaux sociaux en particulier sur vos générations puisque vous êtes les principaux utilisateurs a une incidence sur la manière dont on vit parce qu'à partir du moment à 12 ans ou à 10 ans votre première école c'est plus l'école où vous allez c'est le réseau social où vous passez plus de temps et que globalement votre éducation elle est faite sur du fun du fight du feel et du fast vous n'êtes pas tout à fait éduqué comme les générations précédentes alors vous apprenez à faire du fast vous apprenez à faire du fil vous avez un sens de la communauté un sens du dialogue mais vous perdez également sur un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'avoir un certain type de vie sociale et je crois que Irène et Olivier voulaient donner du feedback sur ce sujet moi ce sera très rapide parce que ça rebondissait totalement sur ce que vient de dire Marc sur l'information qui est un exemple très très important et démocratiquement important ce que tu évoquais Marc c'est tout à fait essentiel donc en gros cette information en continu cette recherche du fast checking ce buzz ça a été très commenté on le sait tous ce qui est très intéressant et là on est dans l'impatience il y a l'exemple il y a deux jours il y a donc le point qui fait paraître une fausse information qui fait paraître une fausse information sur deux parlementaires RFI qui se rétracte ensuite bon voilà ça arrive je crois que c'était l'express mais vas-y écoutez c'est le point c'est le point je te promets et qui voilà le fait est le mal est fait et entre guillemets puisque on est encore une fois dans l'information non digérée qui va très vite etc ce qui est très intéressant et je voulais juste rebondir c'était ton intervention précédente Marc sur le fait qu'on est vraiment dans le fait que c'est le manque de l'altérité c'est à dire que on est dans un système dans lequel le fast checking on va chercher une information ça a été très étudié c'est pas des paroles en l'air quand on va chercher une information sur internet c'est pour essentiellement de la confirmation c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et par ailleurs internet nous pousse lui-même par le biais des algorithmes à peu près 70% le chiffre est sur Youtube de contenus avec lesquels on a déjà interagi donc c'est ce qu'on appelle la bulle algorithmique et on reste complètement dans son univers ce que je veux dire par là et c'est pour l'information un sujet démocratique fondamental c'est que fondamentalement on n'est pas dans la production de l'information et derrière du savoir qui soit fondé sur l'altérité et sur la confrontation dialectique comme on l'apprend sur les bancs de cette noble Sorbonne entre différentes visions entre différentes théories on reste dans son couloir et donc ça c'est un biais démocratique qui est absolument fondamental je pense que c'est un enjeu politique alors il y a la politique des rythmes j'entends ce que tu disais Vincent et je pense que c'est quelque chose sur lequel la puissance publique peut travailler mais le sujet de l'information est totalement totalement crucial parce que c'est après on peut en parler des heures c'est le complotisme etc. mais ça rejoint l'impatience et voilà c'était juste un complément à ce que disait Marc Olivier un rebond un rebond sur ce que disait Marc un petit rebond sur ce que disait Marc quand tu disais finalement les jeunes sont à l'aise avec cette vitesse mais sont-ils vont-ils vont-ils tous aussi bien j'ai découvert en préparant finalement cette séance le phénomène du FOMO alors vous qui êtes tous jeunes dans la salle ou qu'il y avait des enfants est-ce que vous connaissez le phénomène de FOMO ? c'est quelqu'un je vois on pourrait vous tendre le micro c'est Fear of Missing Out c'est cette frédésie Fear of Missing Out FOMO et c'est ce sentiment de manque surtout des jeunes après peut-être des moins jeunes accéléré par les réseaux sociaux finalement le manque de rater un événement d'arriver après ce que deux à deux de vos amis peuvent avoir fait ensemble je trouve ça alors ils sont tous très à l'aise moi j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années ils sont tous très à l'aise mais je trouve ça à titre personnel effrayant et si je fais un petit pas de côté quand même du côté de l'entreprise et je te repasse la parole Laurent je pense qu'entre la vitesse et la lenteur encore une fois il y a un enjeu pour l'entreprise il y a un enjeu d'équilibre les technologies on en parlera peut-être tout à l'heure pour permettre de faire des choses beaucoup plus importantes beaucoup plus rapidement finalement tout en préservant finalement et en concentrant l'être humain les êtres humains que nous sommes sur des sujets à valeur et je crois que c'est quand même ça le grand bénéfice de la technologie aujourd'hui l'intérêt du métier que fait Olivier c'est que si vous regardez la plupart des scandales qui sont liés ou en tous les cas qui peuvent être plus ou moins imputés à un défaut de contrôle par les auditeurs sont très souvent liés à ce genre d'erreurs qui sont une erreur de trop de rapidité à un moment d'absence de contrôle qualité de ce qui est dit de fast checking etc et qui se double après du fait qu'en plus on accentue en voulant corriger donc c'est tout à fait alors Lorenza piafait d'intervenir mais d'abord Antoine ça répond à la question oui voilà donc il a dit voyez dans les bronzés fond du ski quand Josiane Balasco se casse la jambe et Christian Clavier dit je vais te la remettre l'épaule c'est l'épaule c'est pas la jambe et elle dit ça va faire mal et il dit non donc Antoine vient de nous dire ouais Lorenza ah pardon alors voilà Prune mais attention il y a Vincent qui était parti peut-être un petit élément si je reviens sur votre question il y a des travaux moi je trouve très intéressants qui sont on est dans un monde on a quand même des cadres très bien payés qui ont toute la reconnaissance sociale et qui quittent leur job à 40-45 ans c'est un phénomène qu'on voit qui s'est développé ces dernières années et il y a quelques études qui ont été menées sur les raisons en fait et elles sont intéressantes ces raisons par rapport à votre question c'est à dire que ce que disent la plupart de ces gens c'est bon voilà oui j'ai toute la reconnaissance etc ça va très vite je gagne énormément de pognon mais finalement pourquoi je fais du pognon ça sert à quoi c'est quoi le sens et donc j'ai eu besoin de changer de vie pour retrouver du sens et je trouve que c'est intéressant par rapport à notre discussion parce que voilà finalement pourquoi est-ce qu'on court si vite et de plus en plus vite c'est quoi l'objectif c'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière c'est voilà et bon ça renvoie alors on peut aussi relire Marx on peut y aller mais ce que je voulais dire par là c'est peut-être qu'il y a un moment où il faut le refuser tout simplement je sais pas je vous le renvoie comme ça alors Prune bonjour Prune bonsoir Laurent alors donc ça va très bien rebondir en ce moment on a cette réflexion de plus en plus sur toute notre génération il me semble sur ce qu'on appelle donc le développement durable parfois peut-être une j'allais dire une slow slow croissance l'idée de croissance qualitative toutes ces questions donc l'idée c'est aussi de la valeur du temps et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va valoriser est-ce que la patience c'est la sagesse ou est-ce que on va rester dans un modèle où on recherche une productivité donc la question c'est est-ce que on est en train de faire un shift sur un changement entre la recherche du profit et peut-être la recherche de sens et est-ce qu'il faut en tant qu'entreprise obliger les gens à prendre du temps obliger les gens à prendre du temps pour eux et à valoriser ce temps comme disait Olivier tout à l'heure alors on est à une encabure de la dernière demi-heure de ce débat juste je viens d'entendre des applaudissements dans une autre salle donc on s'en fout mais faites-moi des énormes applaudissements juste pour leur donner un peu le truc voilà je mette un sms à Claire Chasseur en disant t'as entendu magnifique c'est de la manipulation pas du tout absolument pas alors qui répond à prune sur cette question finalement c'est une question assez philosophique mais ça fait écho à ce que vient de dire Vincent c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'éthique individuelle de dire aussi à un moment il faut être capable de dire stop est-ce qu'on est vraiment là-dedans mais si tu prends le micro c'est mieux pour répondre tu voulais pas répondre je te voyais non non sur l'écologie tu veux parler c'est totalement pour moi totalement crucial c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc à la fois ce sentiment d'urgence et ce à quoi ça appelle de ralentir de changer de paradigme c'est vraiment le débat du moment et il n'y a certainement pas une réponse là comme ça moi ce que je redis très rapidement ce que je pense fondamentalement sur ce sujet là c'est que on est donc en termes de temporalité on est dans l'urgence ça il y a absolument aujourd'hui c'est d'ailleurs un acquis c'est un consensus ça n'a pas toujours été le cas donc on avance il y a un acquis un consensus sur le fait qu'il faut agir et qu'il faut agir vite après il n'y a pas 30 000 paramètres pour agir sur l'urgence environnementale après je reviens sur le temps et sur ta question plus précise il n'y a pas 30 000 paramètres en gros notre objectif c'est on va dire la neutralité carbone à horizon 2050 c'est ce à quoi nos états se sont engagés on peut jouer sur le paramètre de la population c'est difficile on ne va pas devenir malthusien et décider d'avoir moins d'humains sur terre et on peut jouer sur la production et c'est là qu'intervient la question du temps la question de la production c'est utiliser moins d'énergie fossile et c'est aussi augmenter la durabilité des produits cette durabilité des produits elle va aussi avec une nouvelle forme de consommation et quand on dit une nouvelle forme de consommation c'est une consommation là encore alors il y a des grands termes qui sont très compliqués à objectiver mais qui sont la frugalité la sobriété ce sont tous les débats actuels qui peuvent mener pour certains et là encore le débat ne va pas être tranché ici sur des sujets plutôt de décroissance qui considèrent qu'il faut effectivement moins produire et moins consommer ou qu'on peut y arriver en produisant et en consommant plus autrement ça c'était une introduction moi ce que je pense profondément sur ce sujet là et c'est quelque chose de vraiment tout à fait comment dire tout à fait majeur pour le sujet écologique c'est que on en revient à cette espèce de fatigue démocratique qui fait que ou cette fatigue dans la représentation de l'avenir qui fait qu'aujourd'hui on est tous dans une situation où on voit cette dimension écologique comme une urgence et comme quelque chose qui nous fait peur et c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental ça va avec cette impatience qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire qu'on a tout tout de suite là maintenant mais qu'est-ce qu'on espère pour l'avenir parce que quand on a tout tout de suite on a eu des sociétés modernes qui se sont fondées sur des lendemains qui chantent aujourd'hui les lendemains qui chantent ils n'existent plus aujourd'hui c'est l'effondrement du monde et tout ce qu'on peut faire c'est éviter l'effondrement du monde donc je ne sais pas si je réponds complètement à ta question mais ce que je veux simplement dire c'est que tout notre enjeu c'est vraiment une question et je n'ai vraiment pas la réponse mais tout notre enjeu aujourd'hui c'est de faire que cet avenir ce ne soit pas comment dire que éviter l'effondrement du monde et vivre de manière encore une fois avoir une représentation positive de l'avenir est-ce que ça passe par des façons de vivre un peu différentes je ne sais pas mais en tout cas c'est sur la représentation positive sur le désir de l'avenir alors je ne reprends pas un slogan qui pourra faire écho à certains mais un désir un véritable désir d'avenir voilà c'est quelque chose je suppose c'est un petit peu hors sujet mais c'est quelque chose auquel je tiens tellement que je voulais le dire après les sponsors de la cité ont cité les anciens intervenants de la cité donc il n'y a pas de problème Marc tu voulais intervenir là-dessus je crois je pense que je discute souvent avec nos étudiants là-dessus je sais que c'est leur obsession et tant mieux au sens où ils ont raison simplement il faut qu'ils arrêtent de jouer au petit chat arrosé et malheureux il faut qu'ils arrêtent de la remoyer et qu'ils se bougent le cul voilà parce que en 1789 en 1793 en 1811 en 1830 en 1945 en 1939 ceux qui changent le monde sont ceux qui bougent pas ceux qui pleurent et ça malheureusement on est dans une situation qui est aggravée par la dimension médiatique on revient encore une fois aux représentations on revient aujourd'hui à cette écologie nunuche et pleurnicheuse d'arrêter de me taper dessus non aujourd'hui on vote on vote pas on change de système mais quand on a 50% d'abstention alors on se tait ou on vote et on bouge et on se bouge et je pense que ça va déranger les gens évidemment mais le militantisme qui consiste à à se plaindre est le pire des militantismes aujourd'hui il fait le jeu des autres il fait le jeu de ceux qui ne veulent pas changer ce n'est pas dans la parole qu'on change c'est dans l'action ça Marx au moins il ne s'était pas trompé Claire Chazal t'as entendu magnifique Prune ça répond il y avait juste peut-être l'aspect de est-ce qu'il vaut mieux vivre une fast life on a tout fait quand on a 40 ans et après on part au Maldives et on dort toute la journée ou est-ce qu'il vaut mieux lisser et essayer d'avoir un rythme tu n'iras plus au Maldives parce qu'il n'y aura plus le Maldives de toute façon moi je ne pours pas l'avion il y a le Dura qui reste donc le mode de vie durable c'était ma question mais peut-être oui peut-être pour revenir moi il y a une chose qui me frappe par rapport à l'accord de Paris c'est que ça reste quand même très très incantatoire les discours qu'on tient et puis quand on quand on fait un peu une analyse des politiques publiques qui sont menées pour essayer de répondre finalement aux objectifs qu'on est censé qu'on est censé atteindre on voit que les moyens ne sont absolument pas correspondants j'entends on a une espèce de saut qui est absolument qui est absolument gigantesque donc pour moi ça c'est quand même un vrai sujet on est quand même dans des ouais on est je vous donne un chiffre moi je travaille beaucoup sur des questions de mobilité 10% de la population en France émettent à peu près 50% des gaz à effet de serre dans le domaine des transports bon ça on peut le montrer enfin ça c'est documenté etc c'est pas les gilets jaunes c'est pas les gilets jaunes qui font ce 10% ce 10% de la population ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des il y a des rapports de force prendre des mesures ça suppose qu'une certaine élite finalement probablement perd un certain nombre de privilèges bousculer un système tel qu'il existe aujourd'hui c'est pas si simple et donc voilà je pense qu'on est quand même au pied du mur au delà des discours un peu en comptatoire c'est évidemment on va atteindre les objets l'objectif de neutralité carbone est absolument essentiel on peut entendre des choses absolument c'est très beau etc mais fondamentalement pour que ça aille plus loin il faut renverser la table je suis pas sûr qu'on soit prêt à le faire alors Adam parce que là c'est intéressant et j'ai besoin d'entendre Olivier là-dessus bon le métier de l'audit financier Olivier ça a été jusqu'à maintenant de faire que quand vous investissez vous votre grand-mère dans une action ça vaut plus que ce qu'en dit la boîte vous me suivez ? donc l'idée c'est que Mazard en particulier finalement avant de servir des clients stabilise une place financière aujourd'hui est-ce que on va étendre est-ce qu'on va aller ou même déplacer le champ de critères purement financiers vers justement des choses qui vont au-delà de la révolution peut-être appuyer des évolutions financières importantes et tout donc chez Mazard par exemple c'est quoi aujourd'hui le rapport à sustainability ou des choses comme ça tu es très informé sur ce qui se passe je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi on m'en parle beaucoup effectivement aujourd'hui la question de la performance financière et en étant assez bref quand même là-dessus sur laquelle nous sommes engagés quant à sa sincérité bien évidemment ça c'est le métier de l'auditeur le métier du consultant c'est d'aider l'entreprise à construire quelque part cette performance aujourd'hui elle ne marche plus sans sa contrepartie de la performance extra financière et ça vous savez que le marché est en train de bouger de façon extrêmement rapide sur ces questions le marché a besoin d'encadrement de référentiel aujourd'hui pour aider les gens comme nous qui expriment une opinion quand on écrive une opinion d'audite on l'exprime par rapport à un référentiel c'est vrai dans les démarches qualité quelle qu'elle soit par ailleurs et donc ce marché l'Europe avance les Etats-Unis aussi bien évidemment il y a différents courants qui doivent bien évidemment converger le plus rapidement possible parce que je pense que sinon pour les investisseurs et les entreprises ça va être très très compliqué mais le train est lancé alors on parle de reporting extra financier donc on est quand même sur les engagements et la photo on est un peu sur l'après la mesure ou la photo finalement et moi je pense qu'il y a vous l'avez bien dit tous les quatre et je pense que c'était le sens de la question il y a beaucoup il y a beaucoup à faire pour agir sur ces questions je déjeunais à midi avec une intervenante d'une table ronde précédente qui est chef d'orchestre et on parlait de ce sujet là et elle me disait mais nous on fait des spectacles à Paris et les mêmes on les reproduit ça peut être à Berlin ça peut être alors est-ce qu'il faut qu'on arrête de déplacer nos instruments nos musiciens quelle est la réponse et on partageait tous les deux une certaine inquiétude évidemment mais je crois qu'on a de la place pour agir individuellement et effectivement le vote par exemple est un bon moyen de se faire entendre je crois que ça nous ramène à cette question de départ qui est la question de la vitesse de nos sociétés de l'accélération de la complexité de la difficulté à y vivre je crois que le marché ne bouge vraiment que par la contrainte et pourtant je suis j'ai travaillé dans l'entreprise depuis pas mal d'années je crois pas qu'il bouge par la volonté je suis désolé à chaque fois que le marché a bougé c'est parce qu'il y a eu la contrainte si je prends l'exemple français en 36 en 45 en 68 c'est la contrainte parce que la volonté permet énormément de manœuvres la contrainte oblige à un moment la société entière à se poser des questions et aujourd'hui en matière de combat écologique je pense que les entreprises pensent encore jouer le temps ou faire de l'adaptation de surface ou faire du greenwashing ou pour un certain nombre d'entre elles être des entreprises à mission qui changent mais elles sont nettement minoritaires elles sont nettement minoritaires qu'on le veuille ou non en me reculant parce que la contrainte est relativement faible et parce qu'on est beaucoup plus dans de la communication que dans de l'action je suis d'accord je suis d'accord avec vous je suis en un de ces pharmaceutiques et toutes les dernières révolutions qui ont été faites c'est parce qu'on n'avait plus le choix et c'est pareil pourquoi on a réussi à moins consommer d'essence c'est parce qu'il y a 2 euros pourquoi à chaque fois là vous disiez le renverse à la table c'est ce qui s'est passé aux dernières élections les législatives pourquoi la partie centre elle explose elle n'existe plus c'est parce que il y a toujours ce discours d'aménager les entreprises oui on fait du coin le match les gens n'y croient plus donc ils font sur les extrêmes qui fait de l'écologie si je peux me permettre malgré tout vous avez fait vous avez fait et ça va très bien il y a 2 discours bien sûr il y a un discours de renforcement de table vous dites qu'on n'y arrive pas on y arrive c'est malheureux à dire après on va dire c'est les extrêmes on ne sait plus quoi faire mais enfin c'est parce que la table on est en train de la renverser il y a 2 discours vous avez 2 discours en même temps et je trouve bon moi je me permets juste sur ce que vient de dire Marc sur ce que vient de dire Marc sur la contrainte par rapport aux entreprises c'est certes les entreprises n'avancent que par la contrainte réglementaire et voilà et c'est un fait mais on n'avancera pas sans les consommateurs on n'avancera pas si les consommateurs ne suivent pas s'ils ne veulent pas s'il n'y a pas ce désir que j'évoquais tout à l'heure si on n'est que dans l'injonction je prends toujours l'exemple de la convention citoyenne sur le climat qui avait proposé de demander à chaque publicité enfin de mettre comme mention légale avez-vous vraiment besoin du projet présenté pour moi ce n'est pas un projet écologique on est dans l'injonction si on n'arrive pas à rendre désirable positivement désirable pour le consommateur je ne parle pas pour l'entreprise l'entreprise elle change son modèle productif mais le consommateur il doit avoir envie et le citoyen de la même manière il doit avoir envie de cette transition environnementale Dieu sait que ça fait quelques années que je connais le monde de la com on s'est battu pendant des années avec des campagnes qui n'ont jamais réussi contre la cigarette et le jour où la contrainte s'est exercée c'est-à-dire on interdit la communication de la cigarette on augmente le prix on le double on le triple en quadruple et bien on a eu une baisse aux Etats-Unis ça a été exactement la même chose pendant des années on a expliqué des trucs et compagnie le jour où on a attaqué clairement les entreprises qui sont les principales là-bas et bien on a eu le résultat et pour moi la contrainte c'est pas nécessairement le mai 68 dans la rue la contrainte c'est simplement amener les entreprises dans l'obligation et non pas dans le choix voilà alors une illustration de ça a été par exemple en France la loi Copé-Zimmermann la diversité des genres l'accentuation qu'il y a effectivement à un moment fait qu'il y a eu ce basculement juste un des points peut-être pour souligner parce que tout le monde ici n'est pas du monde de l'entreprise et juste un des éléments qu'Irène évoque ça a été un grand débat et une grande innovation en 2012 je crois vous avez le prix Nobel d'économie qui a été attribué à un psychologue Daniel Kahneman alors comme disait Peter Drucker moi je suis d'accord avec les économistes sur une chose c'est que je ne suis pas un économiste et Kahneman c'est pareil en fait le prix Nobel d'économie c'est pas un économiste mais en fait Kahneman a beaucoup fait ses travaux sur différentes choses mais alors c'est intéressant parce qu'il a entre autres mis en place illustré la notion des doubles systèmes de pensée nous avons tous un système de pensée ultra rapide disons un système A ou 1 comme vous voulez et puis après on a un système de pensée plus long plus didactique qui prend plus le temps de l'analyse et donc le système 2 mais surtout après il a travaillé sur un concept qui a donné naissance en politique par exemple mais pas seulement beaucoup en marketing à ce qu'on appelait le nudging alors le nudging c'est vous voyez plutôt que forcer je donne un petit coup de coude si je vous mets le produit que je veux vendre à hauteur d'yeux dans votre linéaire je vais sans vous forcer commencer à vous inciter plus à acheter ce genre de produit là je suis très caricatural mais donc il y a ces deux notions qui ont d'ailleurs cru en même temps je vous parlais de la loi Copé-Zimmermann c'est à peu près le même moment c'est à dire que parallèlement à des méthodes coercitives il y a aussi tout un travail sur ce que tu évoquais en fait on parle de la production d'un côté et moi je suis absolument d'accord que les choses soient claires ça ne marche que par l'injonction et la réglementation mais pas la consommation on ne va pas interdire des consommateurs voilà donc là je me situe du point de vue du consommateur et également parce que je pense que le parallèle peut être fait avec la question citoyenne et la question du projet écologique qui ne doit pas être punitif voilà mais je pense qu'on dit la même chose alors mes étudiants ne pensaient pas que ce débat va en sucette au contraire j'aime bien ce petit côté là où ça bouge un peu j'ai juste une question opposée il nous reste un quart d'heure même pas 10 minutes est-ce que vous n'êtes pas frustré si on ouvre la parole à la salle ou ça va ça va c'est d'accord ok génial alors on a une première question qui est là formidable merci enfin merci je dis ça avant on ne sait jamais allez-y posez la question d'abord bonjour alors moi j'ai quelque chose qui m'a manqué dans votre étude sur le rapport au temps etc vous évoquiez le déplacement comme accélération du temps j'ai été frustrée en fait que vous n'ayez pas parlé des peuples anciens parce qu'il en existe encore ils n'ont pas du tout le même rapport au temps James Sussman dans le livre Travailler en parle très bien c'est la modernisation et la modernisation de l'économie et l'urbanisation qui fait que le temps s'accélère ça c'est un premier point le deuxième point dans l'impatience j'ai été déçu que vous n'abordiez pas la question de la valeur du temps c'est à dire je trouve qu'encore aujourd'hui en dépit de l'accélération du temps il y a du temps pour le temps utile donc il y a de la patience pour le temps utile et en revanche il y a de l'impatience pour le temps inutile et donc est-ce à dire qu'en réalité notre impatience presque structurelle désormais n'est pas liée au fait que pour reprendre le terme de Raphaël Glucksmann nous sommes de plus en plus vers une société du vide et avant que quelqu'un se lance dans la réponse alors à West Point il y a quatre réponses c'est sir yes sir sir no sir sir I don't know sir sir I have no excuse sir alors I have no excuse sir parce qu'en fait j'ai fait exprès d'enlever le mot temps et les définitions du temps parce que ce matin j'ai fait l'erreur de passer dans le débat il y avait Étienne Klein qui a expliqué qu'il faisait ses réunions en faisant payer le tribut à ceux qui utilisaient le mot temps et les obliger à le remplacer par une définition plus précise car c'est un concept valise et donc il dit en fait non quand on dit tant on veut dire autre chose par exemple enfin bon vous voyez donc en fait c'est pour ça c'est un peu ma faute je suis désolé je me suis dit je vais venir à la cité pour apprendre un truc j'ai appris ce matin du coup j'applique bêtement l'après-midi c'est mon côté impatient et donc pendant ce temps-là Vincent a eu le temps de mouliner la réponse non mais je pense bon je pense c'est pas forcément lieu pour avoir une réponse parce qu'on n'a pas le temps non peut-être non mais sur la notion de temps moi la notion de temps elle m'intéresse vous avez bien compris à travers mes interventions en lien avec la question des rythmes et rythmes qu'on peut définir comme étant la manière de fluer et donc effectivement moi je vous rejoins sur toute une série de points je pense que pour moi c'est la bonne manière d'aborder ces questions je disais aussi dans une réponse à une des interrogations je pense que cette réflexion sur le temps elle est encore un peu balbutiante malheureusement il y a un certain nombre d'auteurs qui sont effectivement centraux mais en tout cas dans mon domaine de la sociologie je pense qu'on est assez mauvais sur le temps mais vous voulez reprendre le micro peut-être je disais que moi je suis française d'origine africaine et de facto que je le veuille ou non j'ai pas le même rapport au temps donc oui tout à fait oui absolument et vous dites ça à la Suisse en plus alors voyez le truc vous voulez que je parle plus lentement vous voulez que je reprenne mon accent non mais je l'ai pas perdu c'est Lausanne en plus alors magnifique oui alors j'ai une question là et au fond allons-y et aussi oui tout en haut ensuite et et alors je sais qu'on va pas pouvoir tout prendre mais allez-y levez la main et on va tenter le coup bonjour et merci à vous moi il y a un point aussi que j'aurais bien aimé creuser qui est donc dans la question comment lutter contre l'impatience de nos sociétés et dans lutte il y a deux choses on en a parlé un petit peu d'en renverser la table et se bouger le cul et en fait j'entends dans lutte il y a potentiellement un axe qui est la résistance donc est-ce que pour accepter l'impatience et toujours cette vitesse accrue de nos sociétés la meilleure façon c'est d'être en lutte et donc d'entrer en résistance et la question sous la sonde c'est comment est-ce qu'on entre en résistance ou alors est-ce qu'une meilleure façon de lutter c'est pas quelque part de l'accepter et comment est-ce qu'en acceptant que oui ça va toujours plus vite je trouve aussi et ma place donc mon aise et mon bien-être sachant que je suis les recommandations de Marc puisque je vois ma psy et je fais du yoga j'ai demandé à vous répondre Marc j'ai demandé à vous répondre parce que c'est une question qui est passionnante qui est celle de comment on rentre en résistance c'est quelque chose de très personnel et de très individuel j'ai récemment relu un livre sur les résistants en France comment on est devenu résistant ce sont des itinéraires extrêmement particuliers extrêmement individuels il n'y a pas un mode d'emploi il y a quelques volontés il y a des traits de caractère bien sûr mais on peut refuser d'être à la d'être l'esclave de Facebook ou de TikTok on peut refuser de regarder tous les soirs pendant une heure les mêmes répétitions sur certaines chaînes d'infos en continu je te remercie je n'ai pas dit Cinews non 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 je n'ai pas dit je te remercie on n'est pas obligé on doit admettre que nous sommes des individus libres avec notre libre arbitre avec nos faiblesses et nos forces et avec nos capacités de résistance ou de soumission mais on ne va pas décréter sauf interdire pour des raisons x ou y on ne va pas décréter on n'a jamais décrété à un moment donné les gens se prennent en main ou ne se prennent pas en main ou acceptent finalement le système ou le tolèrent ou se disent ça ne vaut pas le coup d'aller se battre là dessus je crois que ce sont des choix très personnels par contre par contre il y a une responsabilité qui est celle de l'éducation nationale parce que autant les personnes qui ont globalement plus de 12 ans ou 16 ans ici sont responsables de leur propre vie et de leurs décisions autant laisser à 6 ans ou à 8 ans ou à 10 ans tous les droits d'aller faire du TikTok le matin midi et le soir ou d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller se montrer à moitié à poil non là c'est la responsabilité première de l'éducation nationale et des familles et c'est j'ai pas terminé j'ai pas terminé j'ai pas terminé je viens de dire de l'éducation nationale je viens de terminer je dis de l'éducation nationale et des parents et je vais vous dire pourquoi je dis ça dans l'ordre parce que si les parents démissionnent il faut au moins qu'il y ait un parachute et le parachute c'est l'éducation nationale c'est sa mission peu m'importe je comprends très bien la responsabilité des parents mais si aujourd'hui on a un certain nombre de problèmes en France c'est que les parents n'ont certes pas agi mais que l'éducation nationale n'a pas eu ni les moyens ni l'orientation ni la volonté d'agir là-dessus aujourd'hui alors là sans que c'est partagé je peux pas envoyer à Claire Chazal alors je prends encore deux malheureusement tenu par le temps encore deux questions si c'est possible et ce qu'on va faire peut-être c'est on va les écouter les deux à la suite et on verra si on peut avoir une réponse groupée de nos quatre intervenants ou si on va partager c'est bref je me comprends allons-y oui bonjour nous avons parlé de l'impatience naturelle à l'humain mais il y a aussi l'impatience de la société et je pense à on parle par exemple de Greta ah oui c'est une ado elle est impatiente mais on peut aussi parler des vieux des gens qui ont par exemple plus de 70 ans qui se disent bon ça fait quand même 50 ans qu'on parle